8h du matin, l'heure de la première traite de la journée pour les brebis d'Insa Aguerech, la Bastide Clérence. La jeune éleveuse est en conversion pour obtenir le label bio et cette certification intéresse particulièrement Josiane Elisald. Car ce lait riche en goût comme en nutriments va être transformé dans quelques heures par l'entreprise Bascalia. Nous sommes à la recherche d'éleveurs brebis bio parce que nous avons développé une gamme de produits bio, donc des yaourts, des cahiers, de faiscelle au lait de brebis bio. Notre objectif c'est de s'approvisionner à 100% au Pays Basque. C'est à Espelette que les desserts lactés sont fabriqués. Ici on travaille tour à tour, lait de vache, chèvre ou brebis. La chaîne est entièrement nettoyée. Entre chaque série, pasteurisée, parfumée, accompagnée de fruits, le lait est mis en pot et transformé en yaourt. Après le conditionnement, nous envoyons les pots dans une chambre chaude à 45 degrés, température à laquelle la fermentation du lait se déroule pendant 4 à 5 heures. Bascalia cherche à innover, a popularisé le lait de brebis bio par conviction. Prix de vente moyen, 90 centimes par pot. On sort cette semaine deux nouveautés, un riz au lait de brebis et un cahier caramel. On a 25% de notre activité en bio, c'est pas un hasard, c'est un choix et on veut que ça se développe. Parce que si c'est en bio, ça veut dire qu'il y a aussi plus d'impact sur la biodiversité, plus d'impact favorable. Il n'y a pas d'usage de pesticides et ça c'est bon pour notre territoire, c'est bon pour notre santé, c'est bon pour la planète. A Espelette, Bascalia fabrique et distribue chaque jour 25 000 pots de yaourt. Aécole, Bascalia fabrique et distribue chaque jour global. C'est bon pour notre lively dans l'avion de pouvoir de fonctionnerie. Il s'il 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 discretion va bi- Direction hommes